Bonjour tout le monde et merci d'écouter la chaîne Casa Oran. Si on vous dit quelle est votre date de naissance, qu'est ce que vous direz ? Oui je sais c'est une question simple mais j'attends la réponse parce qu'apparemment certaines personnes n'arrivent pas à comprendre cette question très simple. Ok donc si je vous dis quelle est votre date de naissance vous allez me dire tel jour tel mois et telle année c'est aussi simple que ça. Ben apparemment ça n'a pas l'air d'être aussi simple que ça avec l'Algérie. Si on dit aux Algériens quand est ce que l'Algérie est née ils vont me dire en tous les cas pas le 5 juillet 62. Je vais leur dire ah bon c'est pas le 5 juillet 62 ? Ils me diront non. Alors je leur dirai d'accord alors c'est quoi la date de naissance de l'Algérie ? Ah ils vont me dire tant que je réfléchisse. Ah bon vous devez réfléchir ? Ben oui il faut d'abord que j'enlève les français pendant un siècle et demi. Ensuite il faut que j'enlève les turcs. Ils étaient là pendant 3, 4, 5 siècles peut-être. Ok alors c'est quand ? C'est avant les turcs ? Je sais pas. Alors c'est quand ? Ben peut-être à l'époque des numides ? Ben si c'est à l'époque des numides pourquoi on les appelle les numides ? Pourquoi on les appelle pas les algériens ? Ben écoute je sais pas. Je sais pas. Alors vous êtes né quand ? Ben j'en sais rien. Donc vous n'avez pas existé ? Ah si ? Ben là quand ? Ben écoute tu me poses une colle. Voilà ben c'est comme ça le langage des algériens en général quand vous leur dites vous êtes né quand ? Et c'est ce que Emmanuel Macron a dit lors de la réunion avec certaines jeunes français d'origine algérienne et auxquelles il disait que l'Algérie est née en 62 qu'elle n'a jamais existé auparavant, que c'était une création française et que même les turcs étaient là auparavant. Bref il a raconté plus ou moins l'histoire et qu'il a dit aussi que le régime algérien maintenait la haine entre les deux peuples. Et ça a été très mal reçu en Algérie. Enfin quand je dis en Algérie c'est-à-dire par les mafieux bien sûr. D'ailleurs parlant de mafieux il a même rajouté Macron comme quoi il est bon il est bien gentil il est sympa si on boit une tasse de café avec lui on s'emmerde pas trop mais ça s'arrête là quoi. C'est-à-dire qu'une fois qu'il finit sa tasse de café et qu'il rentre chez lui il est obligé de tout rapporter aux généraux et c'est les généraux qui décident quoi car lui il n'est qu'un président de façade. D'ailleurs le Hirak tous les vendredis sort en disant qu'il en a ras de bol et donc ça prouve qu'il y a un malaise en Algérie et que même le peuple d'Algérie commence à avoir marre de cette mafia et donc il crée à droite et à gauche comme quoi ils n'en veulent pas. Mais le problème avec eux c'est qu'ils n'en veulent pas mais juste après ils disent pourquoi est-ce que vous critiquez notre maladie si nous on ose dire que la maladie n'est pas bien et du coup ils disent non non ils sont bien. Alors il faudrait savoir ce que vous voulez est-ce que vous êtes contre ou pas. Vous sortez le vendredi contre la maladie et dès que nous on ouvre notre gueule vous êtes avec la maladie. Donc il faut savoir avec quel pied danser. Alors vous voyez il a dit une chose Macron ce que tout le monde pensait quoi. Sauf que cette fois ci Emmanuel Macron on en a marre. Enfin quand je dis Emmanuel Macron c'est à dire la France quoi. La différence c'est que l'avantage avec Emmanuel Macron c'est qu'il est né après l'indépendance algérienne qui n'a pas le complexe de la guerre d'Algérie. Et justement il a voulu faire passer ce message aux Algériens en leur disant écoutez il faut passer à autre chose. Il a leur marre à chaque fois de parler du passé. Malheureusement comme il l'a bien dit c'est que les généraux ils aiment bien maintenir la haine envers la France. Et ce qui est drôle c'est que cette haine malgré qu'elle est présente ça ne les empêche pas d'aller passer des vacances en France et d'aller se faire soigner en France. Et donc Emmanuel Macron il a dit écoutez il en a marre il faut taper un peu sur la table et dire que maintenant à partir de maintenant la France dira ce qu'elle pensera à chaque fois qu'il y a un conflit soit en Algérie soit à côté. Que si l'Algérie fait des choses qui n'est pas du tout au goût des français ben la France le dira haut et fort. Et qu'elle n'aura pas honte de ménager son opinion parce qu'elle en a marre de se cacher sur le fameux conflit entre guillemets guerre d'Algérie. Et d'ailleurs puisqu'on parle de conflit les algériens juste après la remarque de Emmanuel Macron ils ont voulu remettre justement la sauce comme quoi au moins c'est un pays de chouhéda. Et là ils ont sorti des nombres incroyables il paraît qu'il n'est plus question de dire un million et demi de chouhéda mais qu'il était plutôt question de dire cinq millions trois cent mille et soixante chouhéda. Voilà avec précision cinq trois six zéro. Ça va les mecs qui sont forts. Les chouhéda qui se multiplient sous terre. C'est la seule manière dont je peux essayer de comprendre comment le nombre s'est multiplié par cinq d'un seul coup. Alors cinq millions trois cent mille chouhéda qui sont morts alors qu'il y a une population de dix millions. Si on enlève donc les cinq millions trois cent mille chouhéda qui sont blessés trois fois plus. J'ai essayé de faire le calcul la dernière fois j'ai pas pu. Voilà vous avez compris que c'était des calculs d'Yalla Mouradi Abou Hidam. Vous nous faites honte. J'ai toujours dit je dis le mot nous parce que vous savez on est tous maghrébins et en général en Europe ils font pas la différence entre Marocais, Algériais et Tunisien. Donc quand vous balancez ce genre de chiffres moi ça me fait la honte. Parce que quand ils pointent le doigt ils pointent le doigt à tout le Maghreb. Alors la Mouradia puisque vous vous sentez si fort et d'ailleurs vous l'avez montré en fermant le ciel communitaire. Si vous pensez que ça c'est être fort c'est plutôt la honte parce que normalement on ferme les frontières pour tout le monde. Ou là vous avez gardé le ciel ouvert pour les civils pour que vos copains puissent aller en France et passer des vacances là-bas. Ou bien pour aller se faire soigner. Mais comme un geste c'est de leur coucher. Ou c'est d'où même les relations diplomatiques. Puisque vous l'avez fait avec le Maroc vous pouvez le faire aussi avec la France. Ou là maman França vous n'avez pas les biceps. Aïe aïe aïe. J'aurais pu continuer comme ça pendant des heures mais je vais m'arrêter là parce que vous n'en valez pas la peine que je parle plus. Le titre de la vidéo c'était la date de naissance de l'Algérie. Et bien je vais m'arrêter là parce que sinon je risque de sortir du sujet. Et en sortant du sujet je préfère faire une autre vidéo et vous assommer encore plus. Parce que déjà là vous êtes déjà assommé par Emmanuel Macron. Qu'elles auront aujourd'hui de repos. Sur ce je vous laisse chercher. Et à la prochaine vidéo chers compatriotes marocains. pour être susceptible. Sous-titrage Société Radio-Canada